Voilà, je passe le pas, je télécharge le livre épais, le nouveau placement où je vais placer une partie de mon épargne. Bonjour à tous, c'est François de la chaîne Devenir Entier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un placement en immobilier et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du livre épais. Et si je te dis pas n'importe lequel, c'est tout simplement que j'ai été réticent au début sur ce nouveau projet d'épargne ou d'investissement avec ça, comme tu veux. Et je vais te dire pourquoi j'ai totalement changé d'avis dans cette vidéo. Et si je te dis tout ça, c'est pour être totalement honnête avec toi, j'ai déjà commenté des vidéos sur ce sujet où justement, j'étais dans l'optique investissement et donc je trouvais le produit pas du tout adéquat au marché actuel. Dans une optique d'investissement, on va comparer plutôt le livre épais à du crowdfunding immobilier, à des SCPI, où le pire ce serait de comparer ce produit à Bricks. Désolé pour les fans à Bricks, mais quand vous aurez compris que c'est trop tard, vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. D'ailleurs, le patron du livre épais en parle très très bien également, de la plateforme Bricks. Si on compare le livre épais à du crowdfunding immobilier, par exemple, à la plateforme Hubstone, qui propose généralement des taux de 10 à 12%, sans compter mon bonus que vous trouverez en description, alors le taux de 4 à 6% du livre épais ne fait pas du tout le poids. Et c'est dans cette optique-là que j'étais jusqu'à présent. Mais mon avis, il a totalement changé suite à un live que j'ai pu écouter sur YouTube, où j'ai pris le temps de bien écouter tout ce que le fondateur Nadim Takchi avait à dire sur son placement d'épargne. En revanche, si on compare le livre épais à un livret A, alors le livre épais est deux fois plus intéressant, une fois la fiscalité déduite, puisque le livre épais devra nous donner du 4 à 6% net. On va tout de suite derrière mon écran pour voir ça ensemble. Donc on va remplir le fichier ensemble. Donc pour le livre épais, on est au minimum à 4% de rendement par an. Donc la durée, on va mettre que c'est 12 mois sur le nombre de périodes annuelles 12. Et le montant investi, on va dire qu'on investit 1000 euros pour commencer. Et donc tout simplement, on aura au bout de un an 40 euros brut du projet. En fiscalité, que vous soyez sans dispense ou avec dispense, vous aurez 2,8% d'intérêt net sur votre capital ou avec la dispense à 3,3% net sur le capital. En revanche, si on passe à 6% de moyenne, donc le livre épais propose de 4 à 6% de rendement, on serait à 60 euros brut et un intérêt net sur capital de 4,2% à 4,97%, donc supérieur x2 par rapport au livret A, avec la fiscalité incluse dedans. Sinon, évidemment, on est encore au-dessus. Donc ça, c'est un fichier que j'ai créé à la base pour le crowdfunding immobilier, pour rentrer n'importe quel rendement, la durée, le montant. Et donc vous allez certainement pouvoir le télécharger très rapidement sur mon site. C'est pour ça que je vous invite à régulièrement regarder la description pour voir tout ce que je vous propose, les fichiers à télécharger, les plateformes que j'utilise et tout simplement pour soutenir ma chaîne. Et ça, je vous remercierai toujours autant. Donc si vous voulez placer votre argent en guise d'investissement, je vous recommande largement d'aller sur Hubstone, faire des projets à 10-12%. En revanche, si comme moi, vous avez aussi des projets très court terme, comme par exemple le remboursement de mon crédit personnel et que vous avez besoin d'être rassuré quant à votre liquidité, alors je vous recommande largement le livre épais. La liquidité sur le livre épais, c'est quasi immédiat, c'est-à-dire que vous aurez juste le délai bancaire de 2 à 3 jours en moyenne pour récupérer votre argent. Donc pour ma part, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement quand même garder de l'argent sur mon livret A, parce que c'est quand même une manière d'avoir une instantanéité sur vos fonds. Placez 50% de mon épargne de précaution sur le livret P pour au moins essayer de faire le taux de l'inflation en France plutôt que d'être à 100% sur mon livret A. Et vous avez comme autre placement le fonds d'euro d'une assurance-nue pour placer votre épargne, mais on est en moyenne à des taux similaires au livret A, voire inférieur en prenant en compte la fiscalité, et une liquidité supérieure au livre épais, puisqu'il vous faudra au moins 2 jours pour pouvoir retirer les fonds sur votre assurance-nue. Ce qu'il faut bien comprendre également sur le livret P, contrairement à Bricks, c'est qu'ils ne choisissent que déplacement numéro 1, car en plein centre-ville, ce qui est un atout pour ce projet du livret P. Comme le dit si bien Nadim Takchi, le fondateur, c'est que eux, contrairement à Bricks, ne choisissent pas des immeubles à 100% d'impayés ou des immeubles en borde nationale à 20 minutes de la périphérie de la ville. Sur ce type de projet, vous avez du rendement, mais un risque qu'on ne veut pas prendre pour de l'épargne. C'est pour ça que je lui fais totalement confiance, sachant qu'il n'est pas du tout à son premier coup d'essai, après avoir déjà été dans l'équipe fondatrice de Crédit.fr, qui par la suite a été revendue à un groupe coté en bourse, ticket au capital, puis à October. Pour vous présenter rapidement cette solution de placement, le livret P, c'est un placement gratuit, et le fondateur a dit être en discussion avec une banque pour pouvoir devenir, pourquoi pas, un placement accessible depuis la banque, un rendement élevé pour de l'épargne, des boosts pour atteindre 6% en répondant à des quiz. Donc c'est tout simplement une application, donc c'est dans l'air du temps, et le plafond est de 10 000 euros pour assurer la liquidité, et en même temps qu'il n'y ait pas de gros mouvements d'argent sur le livret P. Donc personnellement, je vais l'utiliser et vous le partager, donc j'espère que vous aimerez autant que moi, et je vous partage mon code de parrainage si tu veux utiliser cette nouvelle solution. Donc le code, il sera en description, et tu pourras obtenir avec mon code 10 euros à l'inscription pour 100 euros épargnés. Ne me dites pas que je n'ai pas dit, je ne suis pas sur le livret P pour de l'investissement, mais uniquement pour placer mon épargne. Par exemple, si votre enveloppe de précaution est de 10 000 euros pour couvrir peut-être 6 mois de vos revenus, alors moi ce que je ferai, c'est tout simplement de prendre la moitié et laisser ça sur un livret A, pour tout simplement un pépin un samedi soir, et avoir le cash aussitôt. Et l'autre moitié par contre, je vais le placer sur le livret P, sachant que la liquidité sera de 2 à 3 jours maximum, donc c'est quand même très liquide, et ça fera augmenter les intérêts plus rapidement que le livret A. Donc si vous avez des questions que vous aimeriez poser au fondateur, écrivez-les en commentaire, et je ferai mon possible de mon côté pour le contacter et essayer de faire un live avec lui, parce que j'ai quand même énormément de questions aussi à lui poser. Donc si vous êtes inscrit ou que vous voulez vous inscrire, mettez-le en commentaire pour me donner votre propre avis sur la plateforme, sur ce nouveau placement d'épargne immobilière. En tout cas, pour ma part, j'ai changé d'avis, il n'y a pas que l'investissement, il y a aussi l'épargne à prendre en compte quand vous êtes dans un processus de revenu passif, de liberté financière, etc. Et justement, les montants que je placerai sur cette plateforme seront toujours bien plus faibles que les placements sur du crowdfunding mobilier par exemple, car l'objectif de l'investissement est d'avoir un maximum, alors que l'épargne de précaution, comme son nom l'indique, c'est vraiment une épargne qui doit être disponible rapidement, et ça ne doit pas représenter un si gros montant que ça. C'est-à-dire que, à terme, j'espère avoir sur mon livret P entre 4 et 8000 euros environ, à moins que le livret A, évidemment, il monte à 5% également, et donc que dans ce cas, le livret P ne fasse plus sens, bien évidemment. Et si le livret A serait à 5%, je pense qu'on aurait bien plus de choses à craindre que notre épargne ou que l'investissement. Et donc juste avant de vous quitter, on va passer sur l'application. Donc tout simplement, on va faire un dépôt. Je vais mettre 400 euros ce mois-ci, et je vais mettre sûrement 400 euros le mois prochain. Donc on va le faire par carte bancaire. On dépose par carte bancaire. Donc évidemment, vous n'aurez pas mes coordonnées bancaires. Donc on choisit le type de carte bancaire. Moi, c'est une carte Visa de la banque Boursorama, qui propose en ce moment jusqu'à 150 euros à l'inscription. Donc vous avez mon lien en description si vous voulez vous inscrire. Et là, on va rentrer notre numéro de carte, et tout ce qui va bien pour placer notre épargne. Donc là, tout simplement, je vais valider ma transaction sur Boursorama, parce que c'est sécurisé. Donc là, j'ai bien la date du jour, marchand Livret P, montant 400 euros, je valide la transaction. Et on retourne sur l'application du Livret P, justement, pour voir si l'authentification en cours va être validée. Et une fois qu'on va être validé, je vous remonte le reste. Et donc là, je viens d'avoir mon authentification qui est réussie. Donc je retourne sur le Livret P, c'est réussi. Et donc maintenant, je vais avoir mon argent sur la plateforme du Livret P. Donc je vais avoir 400 euros de dépôt. Donc je vais tout de suite les avoir sur le Livret P. Donc voilà, le dépôt de 400 euros est réussi. Je confirme. Et donc on va dans le Livret P. Et tout de suite, j'ai mes 400 euros plus les 10 euros du parrainage, parce que du coup, j'ai pris le lien de parrainage de quelqu'un, évidemment, avant de venir aussi. Et donc, 410 euros sur le compte, qui travaille à 4%. Et ensuite, l'application, elle est vraiment super. Là, on peut voir la prime de bienvenue, le dépôt. On peut voir le patrimoine de la société. Donc c'est le Livret P. Et donc voilà, là on peut voir le patrimoine. Le total investi à 1 840 000. Pour l'instant, il y a deux biens dans l'actif, parce que forcément, c'est une société récente. Et donc on peut voir que c'est à Nanterre, à côté de la préfecture, et à Villejuif, Léo Lagrange. Et tout simplement, on peut voir également qu'il y a une partie qui est le boost. Donc là, si je clique sur Boost, on va jouer pour booster. On peut gagner 0,5% de plus sur 10 jours. Et il me reste deux jours pour le faire. Donc on va essayer de le faire. On va jouer. La plus-value réalisée lors de la revente d'une résidence secondaire est totalement exonérée de l'impôt et des prélèvements sociaux après l'expiration d'un délai de détention de... Donc pour moi, la réponse, c'est 30 ans. Donc il faut connaître un petit peu l'immobilier. Donc là, j'ai cliqué sur 30 ans et j'ai répondu. Donc voilà, c'est bien la bonne réponse. Pendant 30 ans, exonération d'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux sur la plus-value immobilière à l'issue d'un délai de détention de 22 ans. Donc votre boost a été acté. Tentez votre chance la semaine prochaine pour en gagner un nouveau. Et là, ça serait gagner 1% de plus sur 7 jours. Ok, super. Donc ça, c'est lundi. Je vais pouvoir gagner 1% de plus. Je vais monter à 5,5%. Donc là, j'ai un boost de 0,5%. Super. Donc là, on peut voir tout de suite sur l'application le taux d'intérêt actuel à 4,5%. Sachant que lundi, je vais avoir 1% de plus. Je vais monter à 5,5%. Et donc, j'ai rentré les chiffres sur mon fichier. Et donc, 5,5% sur un an. Donc si le taux restait constant à 5,5% de moyenne, j'aurais un rendement net sur capital de 4,55%. Donc c'est vraiment très bien pour moi. On fait deux fois plus que le Libre A, voire même un peu plus que deux fois plus. Et en plus de ça, on peut retirer nos fonds quand on veut et à tout moment. Donc c'est vraiment super. 4,55% net pour ma part. Et si vous ne pouvez pas avoir la dispense des prélèvements, alors vous serez à 3,85% net sur capital. Donc toujours deux fois plus. On voit également sur l'application qu'il y aura une fonction dépôt récurrent. Donc c'est vraiment super si vous avez du mal à épargner. Parce que là, du coup, peut-être que vous allez mettre 50 euros tous les mois ou 100 euros tous les mois. Et ça sera beaucoup plus simple pour vous. Parce qu'au final, ça passera presque comme une facture. Tous les mois, vous allez être prélevé de 100 euros. Et tous les mois, du coup, vous allez pouvoir petit à petit placer votre argent dans l'immobilier. À à peu près, je pense, en moyenne 4% net. Parce qu'ils annoncent entre 4 et 6% brut. On voit qu'à 5,5%, on peut être déjà au-dessus de 4% net. Donc je pense que c'est un placement qui va vraiment être gagnant par rapport au livret A. Et on verra ça par la suite. J'espère que vous avez fait découvrir cette nouvelle solution et qu'elle vous a plu. Vous n'avez plus aucune excuse pour avoir de l'argent placé en immobilier. Si vous voulez soutenir ma chaîne, ce serait top si vous prenez mon code de parrainage. Et on se retrouve très prochainement pour continuer à parler d'épargne et d'investissement. Et vous pouvez me retrouver sur le club des investisseurs sur Discord pour pouvoir parler en continu avec moi ou avec la communauté. À bientôt. Ciao.